Qui est le roi de France aujourd'hui ? Celui que désignent les lois fondamentales du royaume. En France, le roi est désigné par la loi, ou loi fondamentale de royaume, qui préserve notre pays de la division et permet l'unité de la paix, condition indispensable du bien commun. Les lois de dévolution de la couronne de France sont limpides. Le successeur est l'aîné par voie mâle. Or, l'aîné de la famille royale de France est actuellement le duc d'Anjou, Louis de Bourbon, chef de la maison de Bourbon, plus connu sous le nom de Louis Vint. Personne, ni lui ni nous, n'a choisi l'attribution de cette lourde charge, mais, parce qu'il en est investi par la loi et pour le bien de tous, il est à ce titre le garant de l'état de droit contre tous les arbitraires et les lobbies partisans, financiers ou idéologiques. En France, il ne peut donc y avoir de prétendant. Il y a un successeur, Louis Vint, qui ne prétend à rien parce qu'il est saisi par la loi. Aussi, la branche cadette d'Orléans a beau en appeler jusqu'aux tribunaux de la République pour tenter d'appuyer ses prétentions, elle se heurte toujours au mur du droit. Les gesticulations orléanistes seraient presque risibles si elles n'affaiblissaient notre pays en brouillant trop d'esprits non avertis. Du point de vue juridique, la question de l'état actuel de la succession de France n'est pas obscure. Le roi de droit, saisi par la coutume, investi par l'antitloi statuaire, ne peut être que l'aîné des Bourbons, le duc d'Anjou. Cette désignation n'est nullement entravée par les quatre objections qui sont parfois soulevées, mais qui ne sont d'aucune valeur en droit royal français. Les renonciations d'Utrecht, le vice de pérégrinité, le mariage morganatique et la modification de la coutume. Examen de l'argument sur les renonciations d'Utrecht Le contexte des renonciations d'Utrecht de Philippe V, roi d'Espagne et petit-fils de Louis XIV. En 1700, le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, devient roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Cette élévation qui troublait l'équilibre européen suscita une longue guerre conduite au premier chef par l'Angleterre et qui s'acheva par les traités d'Utrecht, de Rastatt et de Bade, reconnaissant la royauté espagnole de Philippe à la condition qu'il renonça pour lui et pour ses descendants à ses droits sur la couronne de France. L'opération fut en vérité complexe. Philippe V renonça en novembre 1712 devant les Cortès qui enregistrèrent l'acte. Louis XIV dut donner des lettres patentes enregistrées par le Parlement en mars 1713, mais il refusa une ratification par les États généraux que souhaitait vivement l'Angleterre mais qui, au demeurant, n'aurait eu aucune portée constitutionnelle car la possibilité de modifier la coutume n'appartenait dans l'ancien droit. A aucune autorité, quelle qu'elle fût, de l'invalidité de ses renonciations selon le droit. La paix fut signée à Utrecht le 11 avril 1713. Louis XIV et son petit-fils avaient toutefois fait observer qu'une telle renonciation était dépourvue de la moindre valeur. La violence vissait des consentements arrachés par une guerre cruelle et surtout, Philippe V n'avait pas plus la capacité de renoncer à la couronne que Louis XIV, celle d'en exclure sa descendance. Dans le cadre de la coutume statuaire, la monarchie française est successive et non héréditaire. La couronne est indisponible. Le roi est désigné par la loi de succession et non propriétaire du trône. Il ne peut pas plus renoncer qu'abdiquer. De l'impossibilité pour un père d'exérider son fils de quelque chose qui ne lui appartient pas. N'ayant qu'une compétence virtuelle et indépendante de toute volonté humaine, Philippe V ne pouvait renoncer pour lui-même, a fortiori pour ses successeurs. Sans doute n'était-il héritier légitime qu'en tant que collatéral après le futur Louis XV. Mais la coutume, on l'a dit plus haut, ne l'en considérait pas moins comme un successeur direct, le primogénitus en puissance. L'obliger à renoncer équivalait à l'exérédation du fils aidé du roi. On pourrait tout au plus attribuer au serment de Philippe une portée morale et strictement individuelle. Encore le pape l'en délia-t-il et le roi d'Espagne s'apprêta-t-il plusieurs fois, lorsque circulaire des bruits de maladies de Louis XV, a regagné Paris pour y faire valoir ses droits. Le parlement de Paris n'a pas compétence pour enregistrer des renonciations contraires aux lois fondamentales du royaume. L'enregistrement par le parlement, qui en lui-même n'a guère de valeur car nos parlements d'ancien régime, qui enregistrèrent tout et n'importe quoi, ne jouissait pas du pouvoir constituant, ni même législatif. Cet enregistrement n'a la pas sans difficulté révélatrice. Le chancelier Pontchartrain et le procureur général d'Agueusseau refusèrent d'assister à la séance. Le premier président de Metz me déclara qu'il avait cru que le devoir de sa charge l'obligeait de prendre la liberté de représenter à sa majesté qu'une telle renonciation était absolument opposée aux lois fondamentales de l'État. Le sentiment de Louis-Philippe, prince d'Orléans et usurpateur selon les lois fondamentales, lui-même était identique. Lorsqu'il maria son dernier fils, le duc de Montpensier, et la sœur cadette d'Isabelle II de Bourbon, reine d'Espagne, il considéra que la renonciation faite à la couronne d'Espagne à l'occasion du traité d'Utrecht par son aïeul le duc d'Orléans, pour lui et sa descendance, n'avait aucune valeur et que, le cas échéant, si Isabelle mourait sans postérité, Antoine de Montpensier et son épouse pourraient valablement monter sur le trône. L'argument de la supériorité du droit international sur le droit national. Certains pourraient cependant être tentés de croire que, pour être contraire à la constitution du royaume, le traité d'Utrecht n'en était pas moins valide. Des orléanistes contemporains argumentent en ce sens. Il y a quelques paradoxes pour d'un temps défenseur de la loi de nationalité à invoquer un traité international pour violenter la coutume nationale française. En droit contemporain, il est généralement admis que le droit international a une valeur supérieure à celle du droit interne, mais il est non moins admis que de ce droit interne, il faut accepter la constitution de l'État. Le traité prévaut sur la loi et sur les normes inférieures, non sur la loi fondamentale de l'État. Il n'y a rien là que de très normal, car on imagine mal que le pouvoir de faire des traités devienne un pouvoir constituant indirect au mépris des procédures de révision constitutionnelle prévues. En droit français actuel, la ratification d'un traité contraire à la constitution passe par la révision préalable de celle-ci. On est donc renvoyé à la question de savoir si Louis XIV et le Parlement ont pu réviser les lois fondamentales en 1713, question à laquelle toute réponse, on l'a déjà dit, ne peut être que négative. Le roi en Parlement, cela s'est vérifié dans l'affaire contemporaine de la légitimation des bâtards du grand roi, n'avait pas le pouvoir constituant dans l'ancienne France. Ajoutons que cette question, comme sa solution, n'était pas nouvelle au début du XVIIIe siècle. Déjà, un traité avait échoué à modifier la coutume, le traité de Troyes de 1420, qui n'avait pas empêché le dauphin Charles de devenir le plus légitimant du monde, le roi Charles VII. Un traité n'est valide que si toutes ces clauses sont appliquées et s'il n'est pas abrogé par un autre. Si l'on veut à tout prix faire sa place au droit international, il ne faut pas oublier que dans les strictes perspectives de celui-ci, un traité ne demeure valide que s'il y a réciprocité. En l'espèce, toutes les parties au traité d'Utrecht ont été à nouveau en guerre par la suite et ses dispositions toutes violées ou presque. Garnier-Pagès le notait avec humour en 1847. Comment parler du traité d'Utrecht ? Mais alors, il faudrait combler le port de Dunkerque. En vérité, il n'y a qu'une clause du traité de 1713 dont on pourrait soutenir qu'elle conserve sa validité et échappe à la caducité de l'ensemble. Il s'agit d'ailleurs de la clause déterminante. L'article 6 du traité, interdisant la réunion sur une même tête des couronnes de France et d'Espagne, a été plusieurs fois confirmée dans des traités ultérieurs et en dernière analyse à Vienne en 1815. Philippe V, lorsqu'il songeait à régner en France, comptait d'ailleurs le respecter et laissère à Madrid un cadet parmi ses descendants. L'obstacle des renonciations n'a jamais existé. C'est d'ailleurs aujourd'hui moins celui-ci que l'existence d'un prétendu vice de pérégrinité qu'invoquent les détracteurs des droits historiques des Bourbons-enjou. Examen de l'argument sur le vice de pérégrinité Les orléanistes en appellent à l'idéologie nationaliste contre le droit de l'ancienne France. Le caractère espagnol des enjoufoulitons, ici ou là, les exclurait automatiquement de la succession de France. M. Guy Auger a démontré le caractère anachronique et extérieur à la tradition royale française d'une telle règle de nationalité, manifestement post-jacobine. L'ancien droit n'admettait qu'un principe de sanguinité, ce qu'attestent, pour ne retenir que les exemples les plus récents, les précédents de François II, roi d'Écosse, de Henri III, roi de Pologne, et surtout de Henri IV, roi de Navarre à la seconde génération. D'ailleurs, les renonciations d'Utrèche démontrent à elles seules qu'on ne croyait pas, dans l'Europe pré-nationalitaire du XVIIIe siècle, au vice de pérégrinité. L'idée que la coutume statuaire aurait eu pour vocation, lors de sa précision au XIVe siècle, d'exclure les étrangers par préoccupation d'indépendance nationale, est erronée. À une époque où l'on pensait que le fils était la reproduction du père et où l'on ignorait les mécanismes de la génération, il s'agissait bien d'écarter des étrangers de la succession, mais des étrangers au sang de France, sang transmis par les seuls mâles. D'ailleurs, les Plantagenets n'étaient pas des étrangers au sens moderne du terme, ils étaient des francophones accomplis. Bref, on ne voit guère comment un passeport républicain pourrait modifier l'immémoriale coutume du royaume. Sur tous ces points, les sentiments des rois de France, des diverses autorités et des publicistes étaient unanimes avant 1789. Les premiers les manifestèrent toujours en attribuant automatiquement le Saint-Esprit aux enfants d'Espagne comme aux enfants de France, ou, en affirmant, par le pacte de famille de 1861, l'unité de l'auguste maison de France à travers toutes ses branches. Au couchant de la monarchie, en 1789, Huyssez, qui n'avait pas perdu les notions de droits traditionnels, se confia à son cousin Charles IV d'Espagne comme chef de la seconde branche. L'autorité, certes fragile, du Parlement de Paris ne s'exerça pas dans le sens souvent invoqué. Les détracteurs des droits des enjoux citent parfois le célèbre art et le maître, 28 juin 1593. Celui-ci Ordonne que remontrances seront faites à ce qu'aucun traité ne se fasse transférer la couronne en la main de prince ou princesse étranger, déclare tout traité fait ou affaire ci-après pour l'établissement de prince ou princesse étranger, nul et de nul effet, et valeur comme fait au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'État. Passons sur la piètre rédaction du document et sur le recours à la notion impropre, mais reçue alors, de loi salique. Il n'est pas tant, là est l'essentiel, qu'étranger signifiait étranger au sang de France. La preuve en est que cette décision du Parlement soutenait les droits de Henri de Navarre, non seulement contre certains étrangers, au sens moderne, mais contre quelques parfaits français étrangers au sang de France, tel le duc de Mayenne, chef de la Ligue. Quant aux publicistes en renom, ils ne varrièrent jamais sous l'Ancien Régime. Une seule exception, le père Poisson, mais l'homme était appointé par les Orléans, dont il essayait d'établir les prétentions. La constituante elle-même, après une riche discussion en septembre 1789, devait disposer dans le titre 3 de la Constitution de 1791, rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations dans la race actuelle régnante, sans mentionner le point de la nationalité. C'est seulement au XIXe siècle et pour cause qu'il y aura, selon l'expression de Guy Auger, « estompage du droit traditionnel ». Cela n'empêcha pas Louis XVIII, notamment lors de l'expédition d'Espagne de 1823, la duchesse de Berry ou de talentueux publicistes comme Michaud, Revellière, Lourde-Wex, Carrière, Coquille et tant d'autres, de préserver en gros les positions de la Constitution immémoriale. Le présent essai serait incomplet s'il ne tranchait pas trois points soulevés parfois pour contester les droits des enjours. Les lettres patentes de Louis XIV confirmant le nouveau roi d'Espagne dans sa successibilité au trône de France. En décembre 1700, Louis XIV publia des lettres patentes conservant au nouveau roi d'Espagne, malgré son expatriation, ses droits éventuels à la couronne de France. Est-ce à dire que le grand roi croyait que Philippe V pouvait les perdre, outre le fait qu'une erreur de droit de sa part n'était pas de nature à modifier l'état du droit, il y a tout lieu de considérer, les juristes sont familiers de ce genre de technique, qu'un acte purement déclaratif. Guy Auger écrit plus politiquement, des lettres de précaution disant le droit mais ne le créant pas. L'argument orléaniste de reconnaissance des Orléans comme prince de sang. Un deuxième argument a trait à la qualité de prince du sang. Celle-ci était reconnue aux Orléans qui se sont même vus accorder le titre de premier prince du sang tant au XVIIIe siècle que sous la Restauration. Les enjoux, au contraire, ne furent jamais dits tels. Trois raisons permettent de n'accorder aucune portée dynastique à cet état de choses. En premier lieu, des rois, même de la Maison de France, ne pouvaient guère porter des titres de cour français. En second lieu, de tels titres ne relevaient en aucune façon des lois fondamentales. Ils étaient le fruit d'un simple acte de volonté du roi, d'une réglementation très accessoire de l'étiquette de la cour. Enfin, bien qu'en bonne logique ils eussent du lettre, tous les successifs n'étaient pas prince du sang. Pour des raisons de bonne administration, c'est-à-dire pour éviter de juger trop d'emplois au profit des Capétiens ainsi consacrés, le roi évitait de les multiplier. L'argument orléaniste de prescription. Un dernier argument ne saurait être éludé. Certains objectent que l'incontestable vérité du XVIIIe siècle n'a pu que s'effacer peu à peu, selon le mécanisme de la prescription. De la fin du règne de Louis XIV à la mort de Henri V en 1883, la branche des Anjoux se serait hispanisé. Or, admettre la prescription comme mode d'acquisition d'un droit, c'est le patrimonialiser. On ne peut prescrire des choses qui ne sont pas dans le commerce. La couronne est imprescriptible. Profonde vérité qui se trouve au cœur de la dévolution statuaire, mécanisme de droit public. La fragilité d'une telle construction serait valacée par trois de ses conséquences imaginables. Elle pourrait affecter le statut des princes exilés et donc celui des Orléans eux-mêmes jusqu'à une époque récente, de 1886 à 1950, ce qui est absurde. Elle n'interdirait pas à des descendants de Philippe V ayant recouvré la nationalité française, il y en a, de redevenir successibles après un certain délai. Car ce que la prescription fait perdre, elle peut le restituer. Mais après quel délai ? On se trouve plongé, on le voit, dans le désordre que la théorie statuaire s'est employée à bannir. Si l'on prend enfin la notion de prescription dans son sens le plus strict, acquisition d'un droit par possession ininterrompue ou perte d'un droit par non-exercice, comment ne pas voir que c'est la monarchie elle-même qui en France se trouve prescrite et que dès lors il n'y a pas plus prescription acquisitive pour les Orléans que prescription instinctive pour les enjouts ? Il faut donc se résoudre à établir une différence définitive au regard du droit royal historique entre le prince étranger au sang de France et le prince capétien expatrié qui contribue à porter au-delà des frontières le rayonnement d'une maison de France décidément unique. Tout le reste est anachronisme ou fantaisie de juristes amateurs. L'objection du mariage morganatique. Une nouvelle difficulté a surgi au XXe siècle. Le roi Alphonse XIII d'Espagne devenu l'aîné des Bourbons à l'extinction de la branche carliste en 1936 avait deux fils plus jeunes Jean comte de Barcelone et le père du roi d'Espagne Juan Carlos. L'aîné Jacques-Henri duc d'Anjou et de Ségovie mort en 1975 légitime successible en France épousa Emmanuel de Dampierre. De ce mariage est issu notamment le duc d'Anjou et de Cadix. Or les Dampierre pour être de bonne et ancienne noblesse ne sont pas une maison souveraine. Il faut écarter de la tradition royale française la théorie valide dans tel ou tel autre pays notamment dans le monde germanique des mariages morganatiques ou si l'on préfère inégaux au terme de laquelle certaines conséquences défavorables affectent le statut d'un successible s'il est issu d'une union avec une femme de condition inférieure. Il n'y eut jamais jusqu'à la révolution d'exclusion de la succession pour le motif de mariage inégal. Certes objectera-t-on. Les immédiats successibles furent alliés à des épouses issues de maisons souveraines. Mais de nombreux capétiens de branches cadettes dont il était impossible d'affirmer qu'elles ne seraient jamais appelées à la succession se marièrent avec des jeunes filles de simple noblesse. Il ne fut jamais dit que de ce fait il n'était plus successible. Un exemple de poids. Le trisaïeul par les hommes de Henri IV Jean II de Bourbon comte de Vendôme s'était uni au milieu du 15e siècle à Isabelle de Beauvau de bonne maison sans doute mais non souveraine. Aucune loi fondamentale ne s'est jamais constituée en France qui prohibe le mariage morganatique. Si les plus hautes autorités avaient été persuadées qu'il fallait garantir l'égalité des mariages des successibles elles se seraient préoccupées d'instaurer à cette fin un mécanisme d'autorisation ainsi qu'il put en exister sous d'autres cieux. Or seul Louis XIII eut très provisoirement une velléité en ce sens. En 1634 à rencontre de son frère Gaston. Le fait que Charles VII ait interdit à son turbulent dauphin le futur Louis XI qui passa outre d'épouser Charlotte de Savoie n'eut aucun effet sur la succession. Si en principe le roi sous l'ancien régime conduisait lui-même la politique matrimoniale de ses proches il va de soi qu'il n'y avait pas là une condition de succession puisque le monarque ne procédait pas ainsi pour l'ensemble innombrable des successibles de la maison capétienne puis au XVIIIe siècle après disparition des derniers successibles des autres branches de la maison de Bourbon. Il y a là une profonde logique. La théorie statuaire précédant à la dévolution de la couronne tendait tout entière à éviter les incertitudes dans la désignation du primogénitus. Elle bannissait la volonté humaine et déchue des mécanismes de la succession. Dans un climat profondément chrétien elle s'en remettait à la providence de la coutume. L'autorisation royale au mariage aurait réintroduit la volonté l'humeur bref le désordre. L'introduction de l'idée forcément approximative de mariage inégal soutenue par la fausse garantie d'une autorisation par le chef de maison n'aurait pu qu'obscurcir les choses. La coutume expression du bon sens spontané ne l'a pas consacrée. Dans sa logique profonde elle l'a exclue. Ajoutons avec Hervé Pinotot que le roi ne serait légiféré sur un sacrement. Un mariage est bon ou mauvais devant le droit canon mais le roi très chrétien n'en est pas juge. La loi de catholicité nous avons vu comment elle se combinait avec la coutume sans entraver le mécanisme de désignation implique seulement que le mariage du rex christianissimus et de ses successibles soit canoniquement valable et que seule une telle union puisse transmettre le jus successionnis. Loin qu'il y ait la entrave à la rigueur de la coutume cette exigence est une condition majeure de son efficacité et du caractère incontestable de la succession. Le jeu des présomptions de la filiation légitime est en effet le plus surgarant de la certitude en la matière. L'objection orléaniste de la désuétude de la coutume Peut-on envisager une désuétude du droit royal historique ? Alors, comme l'a écrit Guy Auger, il n'y aurait plus de dépositaires légitimes de la couronne ni Anjou ni Orléans. Tout est possible quand la monarchie cesse d'être une tradition. Soit la consuetudeau telle une rivière souterraine subsiste comme un principe de légitimité et le duc d'Anjou est roi de droit sous le nom de Louis XX. Soit la coutume est abrogée et en ce cas c'est la royauté française qui est morte non seulement en fait mais aussi en droit. On peut alors inventer toutes les monarchies que l'on veut. On ne parviendra pas à gommer la solution de continuité. Il est impossible d'envisager une modification coutumière du droit royal depuis la révolution. Aucune exigence de l'esprit moderne, l'exigence nationalitaire par exemple ne peut être invoquée pour enrichir les lois fondamentales car l'esprit moderne, le constitutionnalisme abstrait, le constructivisme jacobin se sont bâtis contre la coutume. Ils l'ont combattu avant de l'oublier. Aucun nouveau trait coutumier impliquant répétition, constance et conscience d'une pratique affectant le corpus coutumier en vigueur, aucun trait de cette nature ne saurait être observé et pour cause depuis 1830. Les prétendus enrichissements de la couronne ne seraient en bonne logique que des violations. Ce qui est au cœur de la coutume royale française, c'est que la qualité d'héritier ne peut jamais se perdre. L'héritier, on l'a dit, a un titre à succéder parce qu'il est héritier nécessaire par la vertu de son droit formé, communiqué dès sa naissance par le sang. La coutume statuaire enchaîne inexorablement les héritiers qu'elle désigne, ceci succédant par un mécanisme automatique que rien ne peut dérégler. La coutume traditionnelle est une belle au bois dormant, on peut la laisser dans son engourdissement, on ne saurait profiter de son long sommeil pour la violenter. Conclusion Le duc d'Anjou Louis de Bourbon est le successeur légitime. Le duc d'Anjou ne prétend à rien. Il est saisi par les antiques lois fondamentales du royaume. Cela n'est aujourd'hui d'aucun effet pratique, mais les hommes de mémoire et de tradition ne doivent pas ignorer l'état du droit royal historique. Si ce droit est bien peu politique après le siècle des nationalités, l'idée royaliste en général ne l'est guère non plus à l'ère démocratique. Ce devrait être l'occasion d'éviter des manipulations juridiques d'autant plus dérisoires qu'en rompant avec la vérité et en promouvant des demi-principes, elle ne rencontre pas pour autant le succès.